Merci M. Abou. Mme Louvaji. Merci Mme la Présidente. Effectivement, je voudrais rejoindre les propos de félicitations à l'égard du rapporteur. Je crois que comme ça a été dit, c'est une proposition de loi simple, c'est une proposition de loi plein de bon sens et qui est destinée à des personnes fragiles. J'aurais évoqué deux points. Un premier point, on en a parlé, les MDPH, les conseils généraux interviennent de manière différente dans un certain nombre de départements. Pour ce qui concerne mon département, dans l'Orne, il y a des subventions, il y a des aides au dispositif d'aménagement pour aider aux équipements dans la vie quotidienne des personnes qui sont en situation de handicap. Je voudrais qu'on puisse veiller à ce que ce recours au dispositif de prêt à taux zéro puisse s'appliquer également aux personnes qui vont pouvoir bénéficier dans les départements des aides. Je voudrais qu'on puisse être vigilants sur ce point puisque je constate qu'un certain nombre de points seront établis en décret en Conseil d'Etat. Je souhaite qu'on soit vigilantes sur cet aspect-là. J'aurais une question concernant le plafond pour m'assurer qu'effectivement, s'il y a plusieurs personnes en situation de handicap dans un même logement, est-ce que le plafond sera éventuellement multiplié par le nombre de personnes ? Merci.